Bonsoir YouTube, bonsoir, bonjour, peut-être que tu veux me regarder la journée. Dans cet épisode, je vais retracer un petit peu ce qui s'est passé au cours de la sixième saison avec Shester dans ce championnat de D2 anglaise. Le bilan de la saison pour commencer, ça a été une saison, à mon avis déjà, ça a été une saison difficile. Quand je dis difficile, difficile ça peut prendre plein de sens. Mais là, difficile prend tout son sens. Le mot difficile prend tout son sens, pourquoi ? Parce que, les gars, Romu en championship, je n'ai pas pu recruter. Je n'ai recruté personne avant la saison. Au cours de la saison, il y a eu des petits ajustements. Et Kerberi, il a commencé à être productif dans une deuxième partie de saison. Et ça a été productif. Alors, il a été productif trois matchs, il s'est baissé et après, voilà. Mais pour revenir un peu sur ce début de saison, on a pu investir sur Kerberi 900 000 euros. 900 000 euros qui ont été, je pense, très bien investis au vu de son rendement. Au vu de son rendement, on va passer sur une autre playlist. Au vu de son rendement, où là, on voit qu'il a mis 39 buts, trois passes décisives, il finit avec 7,21 de moyenne. C'est un joueur qui était très précieux. Après, je pense qu'il a atteint son potentiel max. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir plus. Ce ne sera pas un joueur qui va pouvoir nous suivre, je pense, en termes de niveau jusqu'en première ligue. Mais je pense qu'il convient très, très bien à ce que l'on veut faire, c'est-à-dire monter. Et peut-être qu'on peut aussi le valoriser. On peut essayer de le vendre peut-être un bon 2 millions, 5, 3 millions. Et essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre. À voir. On retrouve des Carlos Alberto Coleman-Ri. Coleman-Ri. Très précieux. Un joueur qui a eu son utilité parce qu'on a changé de dispositif en cours de saison. Ça a été pas mal. Il aurait pu être nommé joueur de l'année. On retrouve aussi Sean Goss. Mais bon, Sean Goss, ça part, ça dégage. Je ne veux pas le garder. Peut-être que je vais le garder, lui, et pas par héros. Par héros, on le voit. Par héros, il y a vraiment plus ce qu'il faut. Il y a vraiment plus ce qu'il faut. Voilà, on va essayer de le revendre. The Builder. Des promesses. Des promesses avec ce joueur. J'ai eu des promesses. À voir s'il atteint son potentiel. Il a déjà 20 ans. C'est un joueur qu'on a acheté 1 million. Voilà, il y a de quoi faire. Noah Textor. Textor, j'ai l'impression qu'il a ce qui manque à certains. C'est-à-dire un bon potentiel et aussi des qualités pour l'atteindre. Maintenant, c'est surtout un prix. On le voit, on l'a eu libre. Si on peut le valoriser, le revendre. Aujourd'hui, je n'ai pas de contraintes à le revendre tout de suite. Après, j'avoue qu'il a une bonne condition. Il mesure 1m92. Il est allié. C'est pas mal. Par héros, c'est un squelette sur le terrain. Comme le dit Alex, Par héros, il est mort sur le terrain. Les gars, il est mort pour sa patrie. 7 matchs joués. C'est un bon deuxième gardien. Ce ne sera pas mieux que ça. Et un bon deuxième gardien en championship. Voir même en Ligue 1. Ce n'est pas un gardien qui a le niveau pour être là où il est. Même en Ligue 2, les gars. Non, il faut le vendre. Là, il va y avoir du ménage, les gars. En tout cas, bon. On fait un peu le point, mais on a beaucoup dépensé en fin de saison. Rodrigo Romero. Je suis un peu déçu par Rodrigo Romero parce que son niveau, il est faible. Et je ne sais pas s'il va atteindre son potentiel. Il a l'air loin de son niveau. C'est surtout que son niveau actuel est très faible. Pour atteindre son potentiel, il faut qu'il joue. Et franchement, il n'a pas de niveau. Il n'a vraiment pas de niveau. Pourquoi pas tenter de faire un achat revente ? Ça va être compliqué de gagner de l'argent là-dessus. Mohamed Souleymane. Gros problème. Ce joueur, on ne nous propose pas de prolonger son prêt. Vous voyez ? Manchester United, ils sont un peu compliqués avec lui. Et puis, on va avancer. On va revenir un peu sur cette saison où on finit 19e. C'est pas mal pour un promu. En temps normal. Après, là, on joue. Mais je ne vais pas vous mentir. On a fait le 19e avec une équipe qui n'était pas adaptée. Même pour le championnat en dessous. La division en dessous. Franchement, on a gagné la division en dessous. Et je me suis demandé comment on avait fait. Que du rouge. Que du rouge. Que du rouge, les gars. Eh, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, les gars. Franchement. C'est en trompe-l'œil, les deux derniers matchs. Parce que franchement, la série qui s'est lancée là-là. C'est en trompe-l'œil, les deux derniers matchs. Quand je vous dis en trompe-l'œil, regardez. C'est une victoire et un nul. Cette victoire et ce nul. Une bouillie de football. En fait, c'est surtout, beaucoup de défaites à un but d'écart. En vrai, on finit à moins 15. Mais les gars, on a 23 défaites. Et seulement 13 victoires. Il y a des victoires 4-0, des victoires 3-0. Regardez, il y a quand même du contenu. Mais 23 défaites, les gars. Je ne sais pas combien à un but d'écart. Il y en a certaines. Il n'y a pas de débat. Des 4-1, on n'en a plus 2-3. On regardera dans la partie analyse. Mais c'était... On finit avec 12 points d'avance. C'est vrai, comme le dit Bogomil. On finit avec 12 points d'avance. Moi, ce que je visais, c'était plutôt la 10-12e place. On est à quasiment 20 points de ces places-là. Donc, il y a un gap énorme. Et on sait que la structure, elle ne va pas être là. Mais en fait, on regarde aussi. C'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. C'est vrai que beaucoup de matchs, où on prend des buts, très peu de matchs, très peu de clean sheet. Et ça, c'est important. On le sait, c'est important de ne pas prendre de but. Après, il y a des stats dont celle-ci. Je me souviens qu'en fin de saison, on avait vu une stat. À chaque fois qu'on marquait le premier but, on ne perdait pas. Voilà. C'était aussi un truc. Être réaliste au bon moment. Ça, ça nous a manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Belle image aussi. L'influence moyenne, 100%. Kerberi, meilleur buteur du club. Mais pas seulement. Aussi meilleur buteur du championnat. On a eu, voilà, deux parcours. On s'est éliminés au troisième tour, dont FA Cup contre Preston. Équipe qu'on a battue derrière en championnat la dernière journée. Mais il nous avait mis un 4-0, je crois. Un 4-2, pardon. Qui a fini relégué en plus. Juste pour l'info. On se fait sortir de coupe par une équipe qui est reléguée. Sur un match à rejouer, on va à l'extérieur et voilà. Là, on se fait sortir par West Ham. Parce que là, moi, franchement, ça ne me choque pas. West Ham, ils étaient en première ligue et bien classés. Vous voyez, 4-1. Voilà. On finit le bilan et je te réponds, Klemso, pour l'objectif de la saison pro. Grosse victoire en championship. Un 6-1 qu'on a mis à Cardiff. Cardiff, ça finit plutôt en haut du classement. Si on regarde Cardiff qui est plutôt 9e. On leur a mis un 6-1. Ce match-là, il était exceptionnel. Il m'a fait croire qu'on pouvait faire des choses. Et après, j'ai tout oublié. Salut Klemso, d'ailleurs, pardon. Accords commerciaux. On voit, ça a augmenté. Mais ça a augmenté naturellement. Les revenus sponsors, etc. Les revenus de diffusion, vous voyez, on est passé à 3 millions au lieu de 500 000. Ça fait des diffs. Pareil pour les événements d'entreprise. Et là, on va voir les primes de compétition. On va voir ce qu'on va avoir. Mais là, c'est zéro. On va voir qu'est-ce qu'on va nous donner en fin de saison pour rapport au fait qu'on soit toujours en championship. Mais je pense que ça va être 4 millions en tout cas comme ça. 4 millions d'euros, pas loin. Les maillots. On a Machoy Diallo qui est celui qui vend le plus de maillots. 3 385 maillots vendus. Sachant qu'on a 5 000 places dans le stade. C'est quand même pas mal. Le 11 de l'année. Souleymane. Mohamed Souleymane. J'aimerais tellement le conserver. Les gars, il est arrivé. Il avait 12 à peu près partout. Là où on le voit. Il a progressé. Je ne sais pas. Il a vraiment progressé. Là, par contre, on est sur un joueur. Il a vraiment, vraiment progressé. Sur un an avec moi. Là, il prend plus 2. Il est arrivé. Il avait 12. Là, il prend plus 1. Je pense. Alors, il est resté à peu près stable. Mais il n'est pas loin de prendre plus 1. Là, il prend plus 2. Partout. Là, il prend plus 2. Alors là, il était à 9. Il peut passer à 10. 11, presque. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il a plus que progressé. Il est devenu vraiment très, très bon. Qui d'autre ? On a Sean Rooney. Mais Sean Rooney, vieux. Bon remplaçant l'année prochaine. En tout cas, j'espère. Warner. C'est un joueur sur qui on peut s'appuyer pour notre défense. Mais ça va être compliqué de l'utiliser ailleurs qu'en défense. Et je pense que lui, il est bon dans une défense à 3. Il est encore fébrile. O'Hara, il m'a vraiment déçu. Beaucoup, beaucoup. Du coup, je l'ai vendu. 200 000 euros. Mais voilà. Je l'ai vendu. Zach Sterge. Il n'a pas fait une grande saison. Mais elle n'est pas mauvaise non plus. Mais voilà. On voit la différence. Il nous fait une saison à 7-12. Tu fais des passes décisives. Tu es deux fois homme du match. Tu passes à une saison. Tu es une fois homme du match. Tu marques un but. C'est vrai qu'il a mis un beau but. Trop pétard dans la surface. Mais voilà. Zion Morgan. On se retrouve avec Zion Morgan. Qui va être l'homme au milieu. L'homme à tout faire. C'est aussi un gars qui ne voulait plus prolonger. Je vais voir si c'est toujours le cas. Il n'est pas heureux. Bon, pas grave. On va essayer de le prolonger. J'espère qu'il va vouloir l'année prochaine. Parce qu'il arrive en fin de contrat. À la fin de saison prochaine. Ruy Diaz. On l'a vendu pour quelques millions d'euros. J'espère qu'on va pouvoir vendre sa clause. Parce qu'on lui a mis une clause dans son contrat. Une clause par rapport à sa valeur. Par rapport à sa valeur. On peut, je pense, racheter 50% de sa valeur. Donc ça va être très utile. Morey Miles. L'homme à tout faire. 18 passes décisives. C'est l'homme qui tirait les coups de priorité l'année dernière. Il a progressé quand même un petit peu. Je pense qu'on peut encore espérer encore un peu de progression de sa part. C'est un mec qu'on a eu pour 10 000 euros. Et je pense que c'est un joueur qui va être utile en première ligue. Ça sera probablement le remplaçant du titulaire au poste de 10. Quand on sera en première ligue. Je pense que ça va être ce type de joueur. Sébastien Ruffier, on l'a vendu au cours de la saison. On en a tiré pas mal d'argent. 2 millions. Avec des clauses qui vont le permettre d'atteindre 4 millions et demi. Et on a vendu 30% de sa valeur actuelle. Ça nous a apporté encore 2 millions. C'est pour ça qu'on va avoir un budget de 2 millions cette année. Sadiq Shukwama. Shukwama, en fait, je lui ai trouvé la position de Elie Gauch. Et il était devenu vraiment fort. 6 buts, 7 passes décisives. Vous allez me dire, c'est rien. Pour un joueur qui a joué 29 matchs, c'est rien. Un joueur qui a joué 13 matchs en tant que titulaire. Seulement. Et quand il y rentrait, il était capable de faire basculer un match. Voilà, en gros. A chaque fois qu'il marquait un but, on ne perdait pas le match. Sachez que, voilà, il a marqué 6 buts. Les 6 matchs où il a marqué, je crois qu'on ne les a pas perdus. Voire même, 5 des 6 matchs, on les a gagnés. Donc, très bonne production. Là, je me retrouve aussi avec Kerberi. Pareil, 39 buts. Il a commencé la saison, je crois qu'au mois de novembre, il était à 5 buts. Donc, après avoir joué 15 matchs, il était à 5 buts. Et il a mis 29 buts en 29 matchs, quasiment. C'est ouf. C'est ouf. Et ça, c'est à partir du moment où il a eu l'aspect technique. Jouer, à partir dans le dos de la défense pour jouer le hors-jou. Enfin, jouer le hors-jou, quoi. Jouer à la limite du hors-jou, c'est ça. Jouer à la limite du hors-jou en groupe quand il part dans le dos de la défense. À partir du moment où il a eu des incontrains avec les gardiens, il a su les gérer et faire des belles choses. Voilà le tableau d'honneur. On a été élu entraîneur de l'année l'année passée, sur la division passée. On nous récompense là, mais voilà. A posteriori. Les nouveaux records. But le plus rapide, 16 secondes. Machai Diallo. Premier ballon qui touche après son transfert. C'est un but. Premier ballon, c'est un but et en 16 secondes. Voilà la ref. Buteur le plus âgé, Shane Goss. Il a mis un bête de coup franc. On a Rodrigo Romero. Je m'en souviens bien parce que c'était le live 24 heures qui a eu lieu hier. Donc ça va encore. J'ai fait la saison en gros hier. Une grosse partie. On a Jemisoul qui est toujours le joueur qui a inscrit le plus grand nombre de buts en championnat pour l'équipe. Jemisoul qui est prêté. Son contrat se termine là, le 30 juin. Disons que voilà, c'était ses derniers matchs. J'aurais aimé l'amener avec nous en première ligue, mais il ne voulait pas prolonger. Il ne voulait pas prolonger. Le jeune joueur, la recrue. Le joueur de la saison des supporters. Franchement, si je le vends, je pense qu'ils vont être déçus. Et il faut vraiment que j'ai quelqu'un pour le remplacer. Mais voilà, on comprend aussi que c'est un des joueurs qui a été les plus utiles. Et récompensé en compétition, il n'y en a pas eu. C'était une saison historique parce qu'on a réalisé la plus grosse saison de l'histoire du club en finissant 19e de championship. Le club n'avait jamais atteint ce niveau de compétition. Mais c'était une saison très décevante à mon niveau parce que beaucoup de défaites. Beaucoup trop de défaites. Franchement, 5-6 défaites de moins, mais un peu mieux répartis. Je pense qu'on ne fait pas du tout la même saison. Et je n'ai pas le même regard sur la saison. Là, je suis vraiment déçu dans le sens où je pensais qu'on avait plus de potentiel dans l'équipe pour vous remontrer le classement. En gros, finir en négatif comme ça, mais peut-être avec... Il y a des matchs, des matchs nuls. Voilà, le 4-4 par exemple contre Sheffield. On mène 3. On a retourné un 3-0 en 3-3. Il s'est transformé en 4-3, je crois. En défaite 4-3. Il y a eu une défaite peut-être 4-3, je crois. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je crois qu'en plus, Sheffield, il y avait un rouge et tout. C'était horrible. Non, ce n'est pas celui-là. Il y a un match, c'était vraiment horrible. Je perds 3-1. L'équipe, elle a pris un rouge, quoi. Ah, c'était... Vraiment, c'est horrible. Mais, bon, après, c'est comme ça. C'est Coventry, je pense. C'est ce match-là. Ils prennent un rouge. Bon, c'est à la 80e, certes. Mais ils prennent un rouge. Et c'est là, c'est le coup franc aussi. Je vous en ai parlé. C'est le but du joueur le plus âgé de l'équipe. Je vous le montre comme ça. On voit un petit peu de football dans cet épisode enregistré. Mais vous voyez cette frappe magnifique. Voilà. Et du coup, ouais. Mais saison, saison sympa. Saison sympa, mais je m'attendais à mieux. Et qu'est-ce qu'on a comme record, comme éventuelles choses à garder sur cette saison ? Cette saison qui a commencé le 4 juillet. 5 ans à la tête de Chester. Donc là, je suis sur ma sixième année. Septième saison qu'on va entamer. Ça fait plus de... Voilà. Là, ça fait six ans maintenant. À partir du 4 juillet, enfin, six ans. Et ce sera la septième saison. Parce que là, les zéros, c'est... Et la première année, en fait, elle a un an. Et la première saison, un, deux ans, trois ans, quatre ans. Et voilà. Là, on est en saison... Ouais, saison, je ne trompe pas. Voilà, si, si. Du coup, je suis allé trop bas. Mais bon. Ouais, ok. Et du coup, investissement sur la durée. Ken Cullen. Je pense qu'on a un gardien qui peut devenir très fort. Soit on le fait jouer tout de suite. Et on lui donne du temps de jeu. Et on espère que... Voilà, qu'il écrase... Tout doute. Soit pas. Mais c'est ce type de joueur, hein. Voilà, qu'on... Qu'on va faire jouer l'année prochaine. Parce que... Pas le choix. Talentueux, Noah Textor. Voilà, on nous en parle. Je pense qu'on ne nous en parle pas pour rien. C'est un joueur qui peut faire des différences. Qui d'autre ? On a pris... Ouais, on a pris du monde. Franchement, l'année dernière, on a pris du monde. On a beaucoup, beaucoup recruté. 300 matchs. Voilà, on a fait plus de 300 matchs. Vente record aussi. Thomas Galvez. Qui nous a permis de nous renforcer aussi. On a dépensé 7 millions, plus de 7 millions sur... Sur un mercato. Et on a reçu plus de 11 millions aussi sur un autre mercato. Et quand je dis 7 millions, ce n'est pas vrai. En vrai, on a dépensé 21 millions l'année dernière. Avec des joueurs à... Potentiel. On va voir s'ils vont être forts. Potentiel. Et voilà. Donc voilà. Là, on peut faire un petit peu le tour de l'effectif. Mais on remarquera que si on n'a plus Suleymane, on n'a plus de gardien. Donc le même problème que l'année dernière. Pour le prêter à une Ligue 2. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Le stade va être en travaux. Non. Pour l'instant, je n'ai pas de budget. Je n'ai pas d'argent. On va voir. Je vais essayer de leur demander. Mais je préfère améliorer les infrastructures. Salut Eros. Comment ça va ? J'ai testé mon premier stream. Pour le plaisir. Aujourd'hui, je viens de finir. Franchement, ce n'est pas un exercice facile. Mais c'est vraiment sympa. Ouais, c'est super intéressant à faire. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh oui, on nous parlait tout à l'heure. La saison prochaine. Je pourrais me prononcer en début de saison. Je ne prononce plus sur ce que je veux. Mais franchement. Mon cœur voudrait monter en Première Ligue. Mon expérience me fait dire. Tu vas rester encore une saison en Championship. Je vous le dis. Là, l'équipe n'est vraiment pas structurée. Je vois les potentiels des joueurs. Les titulaires. Vous voyez, par rapport aux joueurs qui ont du potentiel. Après, j'avoue, j'ai fait tourner là. Mais les titulaires, regardez. Le niveau des titulaires est à peine mieux que le niveau de la... Sur la fin de saison, j'ai compris que mes joueurs, là, là, commençaient à avoir le niveau. Ici, on va regarder même les rapports. Macho et Diallo est considéré comme, par exemple, un bon joueur de Championship. Ce qui veut dire que pour avoir une bonne équipe de Championship, Il faut que mon pire joueur soit à l'équivalent de ce qui est 3 étoiles aujourd'hui avec du potentiel. 3, 2 étoiles et demi, 3. Si c'est mon pire joueur, il est comme James Pitt, par exemple. Tu peux considérer que soit tu es en dessous, tu as beaucoup de potentiel, soit tu es au-dessus. Et ça veut dire que tu peux avoir un bon niveau. Mais là, mon pire joueur, ce n'est pas James Pitt. C'est Phil Young. En gros. Voilà. Ou Danny Howard. Et c'est des mecs qui, l'année dernière, juste pour vous montrer un peu les statistiques, En compétition, championnat. L'année dernière, c'est quand même 27 matchs, Danny Howard. Il fait partie des pires joueurs. Et je n'avais pas le choix de le faire jouer. Je n'avais pas le choix de le faire jouer, sinon je devais changer de dispositif. Et c'est dans ce dispositif que je me crée le plus d'occasion, que j'étais le plus fort. Juste, je n'ai pas les bons joueurs. Voilà. Et je l'ai compris. Si j'arrive à trouver les bons joueurs, ça saute. Au revoir. Si je n'y arrive pas, on va rester une saison de plus en Championship. Le temps de trouver les joueurs qui peuvent faire step up l'équipe. Et surtout, le temps de permettre à ces joueurs-là d'atteindre un petit peu plus leur potentiel. Et de devenir globalement des bons joueurs de Championship. Une fois que j'aurai des bons joueurs de Championship, je sais que je peux gagner ce championnat. Je peux le gagner. Mais avec des bons joueurs. Des joueurs au niveau. Là, si je regarde Parero, il est déjà au niveau de la division en dessous. Et c'est un joueur, wow. C'est un joueur majeur de deux divisions en dessous. Potentiellement, tu peux en faire un bon joueur en League One. Mais Parero, on regarde. Il a joué 16 matchs. 10 matchs en tant que titulaire, 600 en tant que remplaçant. Parce que j'ai vu au bout d'un moment qu'il n'apportait rien. J'ai eu 5 matchs de McGuinty. McGuinty, 5 matchs. C'est les 5 premiers matchs de la saison. J'ai vite vu qu'en fait, il n'était pas capable de gauler à ce niveau-là. Et là, aujourd'hui, on parle de League Two. Mais à l'époque, on ne parlait pas de League Two. On me disait qu'il avait un beau potentiel. Donc, il y a des choses à faire. Mais ça va être compliqué avec l'équipe que j'ai là tout de suite. À vendre. Faut voir. Faut voir le mercato que je vais faire. Au mois de juillet, on en reparle. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Mes amis de YouTube. Mon gardien est un bon numéro 3. Ouais, c'est un bon numéro 3. Là, c'est un potentiel numéro 2. C'est un mec utile. Voilà pour... Si j'avais un jeune à ce niveau-là. Vous voyez le jeune que je vous ai montré tout à l'heure. S'il avait son niveau, ce serait un bête de gardien. Parce que tu as du potentiel. Tu peux évoluer. Là, il ne va rien produire. Il ne va rien produire. C'est chaud. À bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofu. En tout cas, ça a été un plaisir de produire cette saison avec vous. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501